Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 17 janvier 2024, 10h19, heure du Québec, heureux de vous retrouver. On le voit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. C'est une année complètement folle 2024. 40 élections dans 40 pays. Presque 4 milliards d'individus s'en vont aux urnes. Des groupes, des classes dirigeantes vont perdre du pouvoir. On sait que les classes dirigeantes n'aiment pas perdre du pouvoir contre d'autres qui vont en gagner. On va avoir beaucoup, beaucoup d'animosité, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits qui vont sembler éclater parce qu'on veut animer, puis on veut resserrer les liens de nos partisans sur des questions fondamentalement importantes pour ces groupes-là, différents groupes partisans. On va avoir aussi, et il nous rappelle de Hill, que c'est assez épeurant qu'il y ait autant d'assassinats politiques en ce moment. On est dans un autre monde, on est dans un autre univers. On n'est plus dans les années 60, 70, 80, 90 et même, on pourrait dire, début 2000. Il y a quelque chose qui s'est produit. C'est difficile de mettre le doigt spécifiquement sur quoi exactement. Mais la montée, par exemple, d'un gars comme Donald Trump, qui a aussi contribué à la montée du Brexit, à la montée d'une idée populiste, en ce que les médias aiment ça appeler populiste. C'est une idée qui va contre le globalisme, dans le fond, contre le mondialisme, contre la classe dirigeante, l'élite non-élu qui veut nous imposer toutes sortes d'agendas. Mais est-ce qu'il y a même un gars comme Tucker Carlson, que tout le monde connaît à travers le monde, qui a son propre réseau maintenant, Tucker Carlson Network, je pense, le TCN, un des gars les plus populaires, avec Joe Rogan, des gars comme Russell Brand aussi, qui devient de plus en plus populaire malgré toutes les accusations, non fondé d'abus sexuels ou d'harcèlement sexuel, où on ne sait même pas c'était quoi, déposé par qui il y a des dizaines d'années, rapporté par les médias britanniques, qui sont probablement les plus corrompus qu'il n'y a pas. Puis il n'y a pas eu de suite à ça. On a juste sali Russell Brand, on l'a démonétisé partout sur presque toutes les plateformes, puis il est devenu de plus en plus populaire. Un peu comme Donald Trump, qu'on a inondé toutes sortes d'accusations frivoles qui n'ont même pas de fondement, juste parce qu'on a peur qu'il revienne au pouvoir, puis on va tout faire pour ne pas qu'il revienne au pouvoir du côté de l'État profond, de l'élite autant républicaine que démocrate. Mais Donald Trump est de plus en plus populaire dans la population. Et Tucker Carlson a, même dans ses dernières semaines, fait une prédiction, peut-être, qui semblait un peu exagérée ou frivole, mais de la possible, peut-être, ou la tentative, ou le possible assassinat de Donald Trump. Est-ce que ce serait la seule façon qu'on aurait de l'arrêter? Parce que c'est sûr qu'il va devenir le chef des Républicains. Nikki Haley et Ron DeSantis, même réunis ensemble, si tu mets les deux bases qui soutiennent ces deux candidats-là, ils sont à 10-15 points de Donald Trump, qui est en avance. dans tous les sondages, puis qu'il a gagné l'Iowa avant hier, et qu'il va gagner tous les autres. Tous les autres caucus, puis toutes les autres primaires. Donc, même dans les sondages, il semblerait que, contre Joe Biden, il n'y a aucune chance que Joe Biden remporte cette élection-là si elle est tenue de façon normale. Et, suite aux prédictions, il y a quelques semaines déjà, de Tucker Carlson, les tentatives d'assassinats se multiplient dans le monde entier. Les États-Unis seront-ils les prochains? À peine un jour s'est écoulé en 2024 avant qu'un autre rappel soit émis sur l'un des développements les plus graves en matière de sécurité nationale et de terrorisme. La prévalence croissante des assassinats politiques dans le monde. En Corée du Sud, Lee Ji, ou Lee Ja, Muying, chef du Parti démocrate de Corée, a été poignardé au coup le 2 janvier par un agresseur apparemment motivé par un scandale de corruption. En tourant Lee, le chef a survécu à l'attaque. Cette tentative n'était que la dernière d'une longue et croissante série de tentatives d'assassinats contre des dirigeants politiques. En août 2023, le candidat équatorien à la présidentielle, Fernando Villavicencio, a été assassiné à Cuito par des tueurs à gages colombiens. En septembre de l'année précédente, un homme arborant des tatouages nazis avait tenté d'assassiner la vice-présidente argentine, Mme Kitchener. Mais son arme s'est enrayée. En juin de la même année, l'ancien propagandiste japonais, on s'en souvient, Shinzo Abe a été tué par un homme armé à feu artisanal. On sait que tout ça, il n'y a rien d'artisanal là-dedans. Il n'y a rien de... C'est probablement la classe dirigeante qui règle des comptes contre des politiciens qui auraient peut-être trop d'ambition ou trop de grande gueule. Je ne sais pas. Les États-Unis ont évité un assassinat très médiatisé lors de la récente escalade de la violence politique intérieure, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Rien qu'en 2022, de sérieux complots ont visé la présidente Nancy Pelosi, Brett Kavanaugh. Dans les deux cas, les assassins potentiels ont réussi à se rendre jusqu'au domicile de leur cible. Malheureusement, il est difficile de diagnostiquer la cause de cette apparente augmentation des tentatives d'assassinat visant diverses nations. Aux États-Unis, certes, les normes de civilité se sont effilochées sous l'impulsion en grande partie d'un ancien président qui semble prendre plaisir à menacer de violence ses opposants politiques en septembre 2022. Blablabla. Bon, en tout cas, on essaie de blâmer Trump ici. Mais, il y a vraiment quelque chose qui a changé. On a vraiment... On se retrouve dans un autre horizon, dans un autre type d'univers, et tout pourrait être possible. On se rappellera aussi de Jair Bolsonaro qui avait été poignardé pendant la campagne électorale où il a été élu président. Et je ne serais pas étonné que la prédiction de Tucker Carlson se réalise. On est vraiment... On a basculé dans un autre monde. Vraiment basculé dans un autre monde. Je vous laisse ça dans la voie de description. Sous-titrage Société Radio-Canada